Bonjour mon Père, nous avons une question de nos auditeurs, et celle-ci est, pourquoi est-ce que le Christ sera celui qui sera chargé du jugement particulier, du jugement dernier ? Alors quand effectivement le Fils de l'homme reviendra, alors la réponse est assez simple, c'est parce que Dieu s'est fait voir dans son Fils unique, le Christ, qui a pris chair, et lors du jugement, la création tout entière, l'humanité, verra le Fils de l'homme, donc Jésus, Jésus-Christ, rendre justice, on le verra. Donc effectivement Dieu je ne le vois pas, c'est un pur esprit, ce Dieu unique en trois personnes, mais je peux le voir dans le Christ Jésus. Et aussi l'autre raison, c'est parce que Jésus lui-même a donné sa vie pour que nous ayons la vie, il a offert vraiment sa vie, il est mort et ressuscité, et c'est la raison aussi pour laquelle le Père lui donne ce jugement, au fond juger, c'est ajuster, c'est cette royauté d'amour, de vérité et de justice qui se donnera, donc qui sera donnée pour le monde entier. Voilà, donc une raison liée à l'incarnation du Fils de Dieu, et une autre raison liée aussi à la mission qu'a eue Jésus, qui est le roi, le Christ roi de cet univers tout entier, et parce qu'il est le roi de cet univers, nous l'avons fêté il n'y a pas longtemps, et bien il rendra le jugement, c'est-à-dire la vérité, la justice et la paix sur ce royaume. Voilà la première, la bonne réponse je pense à donner. Merci. Merci.